Le candidat Didier Drojéba n'est pas parvenu à accéder aux secondes élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. L'ex-star ivoirienne du football ne sera pas le prochain président de la Fédération Ivoirienne de Football. Didier Drojéba est tombé dès le premier tour des élections qui ont eu lieu ce samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro. Didier Drojéba arrive en troisième position selon les résultats sortis des urnes, le candidat de la Renaissance du football ivoirien a recueilli 21 voix, soit 16,54% des surfrages, contre 59 voix, 46,46%, pour Idriss Yassine Diallo et Sori Diabaté, 50 voix, soit 39,37%. Au niveau du vote des clubs de Ligue 1, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire est arrivé en troisième position avec trois voix. Idriss Yassine Diallo a raflé 27 voix et Sori Diabaté 9 voix. Pour la division 2, le candidat Sori Diabaté est arrivé en tête avec 22 voix. Il est suivi par Idriss Yassine Diallo avec 18 voix et Didier 8 voix. L'ex-goléador ivoirien est également arrivé en troisième position lors du vote des clubs de Ligue 3. L'élection du prochain président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football se jouera donc entre Idriss Diallo et Sori Diabaté arrivés respectivement premier et deuxième. Colère sur la toile, j'ai honte pour ces présidents de clubs. C'était eux le problème depuis tout ce temps. Yako à nos footballeurs Yako à la scie Félicitations à la médiocrité, au népotisme RDV dans quelques années, s'exprime un internaute après avoir pris connaissance des résultats. Ce qui me choque le plus, c'est le nombre de voix obtenues en L2 et L3 réunis, 13 clubs sur 62 way, on est loin de s'en sortir en Afrique apparemment, se désolte et il. Ce qui me choque le plus, c'est le nombre de voix obtenues en L2 et L3 réunis, 13 clubs sur 62 way, on est loin de s'en sortir en Afrique apparemment, se désolte et il. Lire aussi élections à la FIF, Didier Drojéba justifie son absence lors du débat sur la chaîne nationale, au moins, on sait que les présidents de clubs et autres aiment la médiocrité et n'aiment pas le football ivoirien. Bravo Drojéba, tu as fait ta part, c'est à eux de décider de leur sort, a réagi un autre internaute en commentaire, sur la page Facebook soutien aux éléphants.